Sous-titrage Société Radio-Canada Et il essaie de se pendre avec son oreillette. Fucked up crazy! Fait qu'on s'en va à Québec. Marie-Joseph Corriveau, dite la Corriveau... On se demande où c'est qu'ils ont trouvé ce surnom-là. C'est son nom de famille. C'est fait pendre en 1763, après avoir été reconnue coupable du meurtre de son deuxième mari. Après ça, c'est fait exposer dans une cage pendant six semaines à Pointe-à-Lévis. Alors là, on s'en va au musée de la Place Royale, où sa cage est exposée. Venez avec nous. Ah, tu l'as encore faite? La musique folklorique québécoise, ça nous met dans l'ambiance. Alors on se trouve devant le musée de la Place Royale. Nous, ce qu'on s'est dit, c'est que si on sort la cage du musée, on sort le fantôme du musée. Et si on fait un procès juste et équitable, peut-être qu'on va réussir à libérer l'âme. Comme dit le proverbe, il n'est jamais trop tard pour que justice soit faite. Je ne pense pas que c'est un proverbe, ça. Est-ce que tu veux que je parle? Est-ce que tu veux qu'on réussisse? Bonjour! On fait un topo sur la Corriveau. On se demandait si c'était possible de voir la cage. D'accord, non. Présentement, la cage est sous observation. On se doutait bien qu'on n'aurait pas un accès facile à la cage. C'est pourquoi on a repéré le corridor de recherche. Il reste juste à déterminer dans quel local exactement se trouve la cage. Je vous ai une question sur les queues de ratons. Les queues de ratons. Les queues de ratons amènent là aux queues de ratons. Ok, parfait. J'aurais une dernière question à vous poser. Il y a plusieurs queues de ratons laveurs là. À quel point c'est... Le poil, c'est vraiment des queues de ratons laveurs? J'ai réussi à mettre la main sur le numéro de local où se trouve la cage de la Corriveau. Donc, Carl est en train de distraire le garde pendant que moi j'ai m'infiltré incognito. Alright. C'est parti. On a l'honneur de parler avec Richard qui a mis cette semaine un vidéo sur YouTube qui a beaucoup fait jaser. Oui, on est presque rendu à 130 likes. 130 quand même, c'est ça. Et donc, parle-nous un peu de l'entité. Comment... Oui, en fait, c'est arrivé une couple de fois mais la pire, c'est la nuit où la vidéo a été tournée. J'ai comme entendu des bruits de chêne qui grinçaient puis là, tout d'un coup, la température de la pièce a droppé d'un coup. Oh, fuck. C'est comme le... Je pense que c'est la Corriveau de Beau. Comme possédée par la Corriveau, je pense, en tout cas. Oh. Oh, my God. C'est parti. J'ai essayé de me prendre. Heureusement, j'ai un collègue qui est arrivé puis je me suis réveillé parce que... Ouais. Fait que c'est ça. Le fait que ça, c'est votre soupe de garde-éthique. Oui, oui, oui. Ça, c'est le fun parce qu'ils nous le font faire au musée sur mesure d'habitude. Ça fait que ça nous fait super bien. Ouais, c'est super. Merci. On a tout ce qu'on a besoin. Attends. Attends, attends. Tu peux... Oh, go, 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 go. Oh, go, go, go. Oh, go, go, go. Oh, go, go, go. Vol qualifié, mettons. Qualifié dans le sens de qualité, tu sais. OK. Ensuite, je pacifique et la main-midi. Ouais. COOK Bon boulette, attends, 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 attends,acyj, argents, attends. Attends. Prends-toi, attends, 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 attends... La prochaine étape, c'est la reconstitution du procès de la Corriveau afin de lui donner son pardon pour que son âme se libère. Pour ce faire, il faut trouver un lieu significatif pour le fantôme. On a la chance d'être avec les auteurs du livre « La Corriveau, de l'histoire à la légende », Catherine Ferland et Dave Corriveau. Alors, je vais vous faire remarquer ici la corrélation entre le Dave Corriveau et Corriveau de chez la Corriveau. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ça, s'il vous plaît, M. Corriveau? Tous les Corriveaux d'Amérique descendent tous d'un seul et même ancêtre. Marie-Joseph fait partie de la famille, mais je ne suis pas de sa descendance. Oh, mais elle fait partie de la famille! Oui, elle fait partie de la famille. La Corriveau, dans les légendes et dans l'histoire, on nous dit même qu'elle aurait assassiné sept de ses maris. C'est une femme qui a historiquement existé pour vrai. Elle a eu deux maris. Le premier est mort de cause naturelle, de maladie tout simplement. Ça, c'est documenté. Le deuxième, de cause nettement moins naturelle. Il a été retrouvé avec des blessures à la tête. Mais est-ce que c'est elle? Ça, c'est pas mal moins clair. C'est une des légendes les plus intéressantes au Québec parce qu'elle repose sur un fait réel, un fait historique, mais qui a fait de boule de neige. On s'entend que de peut-être deux maris à sept maris, il y a toute une marge. Alors, la culpabilité de la Corriveau peut être mise en doute. Oui, clairement. Si on regarde les pièces du procès, c'est vraiment extrêmement nébuleux ce qui s'est passé. On pourrait dire qu'il n'y a jamais trop tard pour que justice soit faite. C'est sûr que la justice de 1763, c'est pas la justice de nos jours. Si on refaisait le procès maintenant, il est évident qu'elle serait acquittée parce qu'on n'avait pas de preuves solides sur sa culpabilité. Où est-ce qu'elle a été déclarée coupable? Au couvent des Ursulines, ici à Québec. Pas très loin d'ici. C'est le seul bâtiment à l'époque qui était encore debout après les bombardements de 1759. Aïe, le coup de fucking weird! Y a-t-il quelqu'un qui peut aller voir, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui est arrivé? Ouch! Bonjour. Vous êtes qui? Marie-Joseph Corriveau, n'y a un 1733 de Joseph Corriveau. Non, c'est pas qu'une bête pour reste, allez voir. Première cabine, j'ouvre la porte, y a rien, pas encore. Y a deuxième. Le bol est levé, c'est la gueule que je me disais... Quoi? Chut! Ben alors, moi, j'aurais quelques questions à vous poser. Lève son bras, lève son bras, lève son bras, même. Elle va faire de la magie, je pense. Qu'est-ce que... Elle va faire de la... Ah, t'as loin de la gaffe! Alors, je compte qu'on te fait! Faire quoi? Faire moi, allez-tu libère moi. Ok. What? Oh mon Dieu. What? Oh boy. Hum... Alors, en ce moment, on est à la recherche de la cabane des Ursulines pour accomplir... Pour accomplir notre plan. Oh mon Dieu, le champ magnétique autour de la cage est rendu à 15. Il est à 15. Est-ce que vous savez, c'est où la cabane des Ursulines? Ah non, le couvent des Ursulines. Le couvent des... Non. Ok, merci. C'est gentil. Elle chauffe. Ah mon Dieu, on est rendu à 18. Oh shit. J'ai trouvé quelqu'un qui vient de la place, est habillé selon les coutumes de Québec. Est-ce que tu sais, c'est où la cabane des Ursulines? Le couvent des Ursulines. Ah ouais, c'est juste ici. Ah mon Dieu, ok merci. Hé, attends, attends un peu. Alors, on est présentement en double date sur l'étrange province. Et Carl est avec sa nouvelle chumette, la Corrivo. Comment ça se passe mon Carl? Bien, je l'ai. That's it mon homme. Et pour ma part, je suis avec la très excellente Cynthia. Ou Frontenac pour aujourd'hui. Ok. Alors, je vais vous donner vos scénarios. Ça c'est à toi Cynthia. Tes lignes sont déjà surlignées. Le procès de la Corrivo par Frank Tremblay, man. Ça va être malade, genre 3D malade, là. Quoi? C'est genre... Fait que tout ce que vous avez à faire, c'est dire vos lignes avec conviction. Mais, comme je vous disais, j'ai une visite guidée qui commence en pas long. Ouais, c'est pas long, ça va prendre 5 minutes, là. Non, je peux vraiment pas rester les boys. Pourquoi? C'est quoi ta job, toi Cynthia? T'es comédienne? Quand t'es rentrée à l'école de théâtre, qu'est-ce que tu t'es dit? Ah, je vais me déguiser en hibou, je vais me promener sur Saint-Jean dans le Vieux-Québec? Où tu t'es dit, je vais réaliser mes rêves et je vais faire du cinéma? Mais si tu veux faire du cinéma, ça se passe live! Marie, Josée, Joseph... 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 Corrivo... Vous êtes déchis dans ce procès qui permettra de vous donner la chance, de vous confesser et de quitter cette dimension pour éternité. On vous donne cette chance, car il n'est jamais trop tard pour que justice soit faite. Ah, c'est vraiment mal écrit, Frank. Ah, ça c'est mal écrit. Faudrait que ce soit en anglais, le procès a été en anglais à l'époque. On a parlé de ça tantôt. J'ai comme l'impression que Frank n'a pas un grand talent d'auteur. Mais je... je dirais pas, là, mais... Pis c'est correct parce que ça a marché. Oh! Ok, ça marche. Ça marche! Ok, Cynthia, c'est à ton tour au contenu. Ah, elle va éternuer. C'est à ton tour au contenu. Ok. C'est à ce moment-là que le doute s'est installé. Est-ce que, dans le fond, depuis le début, la Corriveau était coupable? Est-ce qu'on venait de libérer le fantôme d'une meurtrière? On est ici pour vous aider, madame Corriveau. Tu veux-tu être mon nouveau mari? Ah, ah, non, pour vrai, non, sérieux. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle veut que ce soit... Non, 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 pour vrai, excuse. Je serais pas pour vrai. C'est rien de personnel. On veut... Oh! Oh, mon Dieu, ok. On assiste à quelque chose de très particulier. Une double possession. Excuse-moi. 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 Quand je vous ai eu partir avec la cage à midi, là, moi, je... Tu comprends-tu? J'étais dans le marte, là. Je pouvais pas... C'est parce que vous avez volé la cage au musée, moi, je... En conclusion, la mauvaise nouvelle, c'est que le garde de sécurité a redéclenché mon épilepsie qui s'était arrêté depuis l'âge de 8 ans à cause de son taser gun. La bonne nouvelle, par contre, c'est qu'on l'a menacé de le traîner en justice. Alors, pour éviter ça, il nous a donné... La cage de la Coribo! La seule chose, c'est qu'elle est encore un petit peu hantée. Fait qu'il faut juste faire... Oh! C'est parti, c'est parti. On a trouvé une façon de la calmer. Pour une raison weird, c'est juste ça qui fonctionne. Quand elle écoute ça, ça la calme. À la maison, c'est quoi la chanson qui calme vos fantômes? Vous nous écrivez ça sur Facebook et sur Twitter. N'oubliez pas le hashtag ÉTRANSPROVINCE. On se revoit la semaine prochaine! Montre le son. C'est quand même bon! Non!